Ouagadougou, capitale du notariat depuis ce mercredi, des notaires venus des quatre coins du monde entendent défendre leur profession et l'importance du titrement foncier. Ce document officiel et sécurisé est le garant de la paix sociale et du développement du continent africain. Trois communications seront consacrées à la mise en place d'une réforme foncière. Saint-Faurien-Somda. La question de l'organisation du foncier est essentielle dans tout pays qui souhaite assurer son essor économique. C'est par la délivrance de titres sécurisés que le marché foncier d'un pays peut s'organiser harmonieusement. Pour y parvenir, la mise en place d'une réforme foncière est nécessaire. Et la conférence internationale de Ouagadougou vient répondre à la problématique que pose le thème du titrement foncier au service de la paix sociale et du développement du continent africain. Notre objectif en Afrique notamment, mais partout dans le monde, c'est de délivrer à ceux qui occupent la terre, à ceux qui travaillent la terre, un document officiel qui leur permette de justifier qu'ils sont là à juste titre. Et c'est donc avec cette technique du titrement, une façon d'assurer une sécurité alimentaire, parce que quand on est propriétaire ou occupant un endroit d'une terre, on peut mieux la cultiver, on peut mieux la protéger. C'est aussi la réponse à un besoin économique. Le titre devient un instrument de crédit, un instrument de croissance, un instrument qui favorise partout dans le monde, et tout spécialement en Afrique, le développement économique. Le notariat africain, et notamment celui du Burkina Faso, a pris en main cette question, a sensibilisé les pouvoirs publics, les pouvoirs économiques, pour faire en sorte que ce titrement soit une des priorités politiques et économiques. La délivrance des titres sécurisés est le cœur du métier du notaire, présent dans près de 100 pays dans le monde. C'est pourquoi le notaire veut s'impliquer dans des actions d'appui aux réformes foncières. Les enjeux fonciers en Afrique, le foncier en zone rurale et en milieu urbain, la sécurisation foncière pour un développement durable de l'Afrique, sont les thèmes qui seront débattus au cours de ces deux jours par les participants venus de quatre coins du monde.